Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Mali, qui a tué les civils mauritaniens près de Nara ? N'oubliez pas de vous abonner à Lexical Info juste en bas de cette vidéo. L'agence Sahara Media a enquêté sur le massacre des civils mauritaniens dans la région de Nara près de la frontière entre le Mali et la Mauritanie.La Mauritanie et le Mali ont constitué une commission pour enquêter sur les circonstances du meurtre, le 17 janvier 2022, de sept mauritaniens dans le territoire malien, un incident entouré de mystères du fait qu'il s'est déroulé dans une région instable, marqué par des affrontements quasi quotidiens entre l'armée malienne et les combattants d'Al-Qaïda. Après dix jours ce drame, des données commencent à se filtrer, ce qui pourrait aider à déterminer la partie à l'origine du meurtre des sept mauritaniens, malgré le grand secret qui entoure le processus d'enquête en raison de la sensibilité de la situation. Charnier.L'histoire relatée par les familles des victimes, fait état de 15 personnes mortes dans une fosse commune, dont sept mauritaniens et huit autres, qui se disent de nationalité malienne. Selon les révélations des familles des victimes, le Charnier a été découvert dans la région zone de Chilitelbeklou, Tabakoro, selon l'orthographe officiel au Mali, où se trouve, Adaba Abaali, une zone à plus de 70 km de la frontière mauritanienne à l'intérieur du territoire malien, et située au sud-est de la ville de Nara dont elle relève administrativement. C'est une zone habitée par des personnes appartenant aux Etinipels et sonniquées dans de très petits villages qui vivent de l'agriculture irriguée et de l'élevage, en particulier des vaches, et qui ont un lien étroit avec les marchés mauritaniens voisins. Il y a des forêts et des buissons dans la région où des affrontements se produisent souvent entre l'armée et les combattants djihadistes peu l'originaire de la région du Massina, centre du Mali, affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, Acme. Dans des rapports publiés sur son site internet, l'armée malienne affirme que la région dispose de bases logistiques appartenant au groupe djihadiste du Massina, à l'intérieur des forêts et des buissons. Version officielle, le gouvernement malien, et après une réunion avec une délégation mauritanienne dirigée par le ministre des Affaires étrangères, samedi dernier, a publié sa première déclaration sur l'incident qui comprenait des informations importantes sur la date et le lieu de ce drame. Dans le communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, le gouvernement malien a indiqué que la délégation mauritanienne l'avait informé d'un incident survenu le 17 janvier 2022 et qui a fait sept morts parmi les citoyens mauritaniens entre de tabacoro et accords dans la région de Nara région. Ainsi, la version officielle mauritanienne rapportée aux Maliens confirme le récit des familles, car ils parlaient de la même zone où les proches des victimes ont trouvé le charmier. Cependant, les autorités maliennes ont catégoriquement nié leur implication dans l'incident et confirmé que jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve de l'implication des forces de sécurité et de défense malienne, selon le texte du communiqué. Version de l'armée Pour recueillir la version de l'armée malienne, Sahara Media a contacté, samedi dernier, le colonel Suleymane Dambol, directeur de la communication de l'armée malienne, et l'a interrogé sur le meurtre de sept mauritaniens à l'intérieur du territoire. Le colonel malien a déclaré que l'armée mène des opérations militaires dans cette zone, mais je ne sais pas si elle a tué des citoyens mauritaniens. Il a refusé de donner informations supplémentaires en se contentant de déclarer que « nous publions des informations relatives à toutes nos opérations militaires via notre site officiel ». Fermez les guillemets, mercredi, le colonel Suleymane Dambol a publié sur le site internet de l'armée malienne, un communiqué dans lequel il parle d'une opération militaire offensive dans la région de Nara, plus précisément dans l'axe reliant à Koré et à Bakoro, la même route signalée précédemment dans le communiqué du ministère malien de l'intérieur. Le communiqué publié par l'état-major de l'armée malienne et signé par le directeur de la communication de l'armée indique que l'opération militaire a débuté le lundi 17 janvier, jour même de la mort des mauritaniens, selon la version officielle et civile, et s'est terminé samedi, 22 janvier 2022, le jour même où la délégation mauritanienne s'est rendue à Bamako pour s'informer des circonstances liées au meurtre de cette Mauritanien. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations.